20 secondes, roger. 2, 1, Mark, roger, back-up bug is started. Comme chaque veille de départ, le centre spatial organise un cocktail. Un cocktail de cosmonautes. En tant que chef de mission, je suis tenu d'y assister. Hey ! On y retrouve de vieilles connaissances. Mais qui êtes-vous, monsieur ? 3, 2, 1, décollage. On est scotché au siège et je lui dis, voilà, dixés qui n'iront pas dans ton pif. Vous êtes formidables. Il faut absolument que je vous présente mon père. On y rencontre aussi des gens que l'on n'avait pas forcément envie de croiser. Bonsoir, Pierre. Vous vous connaissez ? Un professeur. Je n'avais pas revu le professeur Finger depuis la visite médicale de faire le stage. J'avais d'ailleurs la ferme intention de ne plus jamais le revoir. Bon, maintenant, vous vous penchez sur vos coudes et pas de chichi. Voyons voir ça. A voir un bon copain. Voilà ce qu'il y a de meilleur. Félicitations, Pierre. Vous voilà, Cosmonautes. Bonne chance. Bon, je vous laisse. Bonjour chez vous. Bonjour chez... Vous partez déjà ? Oui. Il n'était plus que temps pour moi de rentrer préparer ma mission. Les départs dans l'espace impliquent une mécanique bien huilée, comme par exemple la checklist des commissions dans le bureau de Houston. Entrez. Bon, tout est là. Pâte, goudas, chips, coca, whisky, saucisse, taramari, soupline. Et pour le dessert... Mais flambi ! Allons, Pierre, vous savez pertinemment que les flambis sont interdits en apesanteur. Comment feriez-vous pour faire couler le délicieux caramel ? Non, nous l'avons remplacé par un melon. Un melon ? Mais ce n'est pas la saison. C'est un melon OGM, voyons. Un melon sans pépins. Sans pépins ? Au revoir, Pierre. Adieu, Houston. Le melon venait troubler la délicieuse cérémonie du dessert en mission. Bien sûr, j'étais au courant des crises de merde dues aux flambies en gravité zéro, mais j'étais blessé que Houston puisse me comparer à ses cosmonautes du dimanche. Une méfiance envers ce cucurbitacé s'emparait de moi. Comment aurait-il pu naître 100 parents ? S'il n'est pas né, il n'est pas vivant. S'il n'est pas vivant, c'est qu'il est mort. Je refusais de partir avec un melon mort. Il était plus prudent de demander des analyses supplémentaires. Intéressant. Je veux la batterie complète des tests, vous comprenez ? La totale. Intéressant. 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 Quoi ? Professeur, je capte des signaux ! Donnez-lui un crayon ! Ces melons ne prétendent être la réincarnation ! T'es un grand couturier ! Les habitants d'Hiroshima ne comprirent jamais l'humour des Américains le 6 août 1945. Allô ? Ici Houston, venez tout de suite essayer votre nouvelle combinaison. Mais... Nous avons beaucoup avancé sur cette découverte. Il est extraordinaire ! Et les i-20s y cultivés, les technisiens en ont joué. Magnifique ! Cette combinaison est ridicule ! Qui l'a dessinée ? En mon absence, le melon avait pris le contrôle de la NASA. J'ai décidé d'en référer à mon supérieur. Ne soyez pas obtus, cette combinaison vous va ravir. Mais la question n'est pas là ! Mais puisque vous êtes là, permettez-moi de vous présenter votre nouvelle équipier. D'évidence, le melon faisait autorité au sein du centre spatial. Et la combinaison avec synthétiseur vocal qu'on lui avait concocté n'arrangeait pas les choses. Allez me chercher un bon temps, mon petit ! Il exprimait librement ses goûts de luxe pour l'aménagement intérieur de ma fusée, de ma voiture de fonction, de ma vie. Toutefois, une chose me consolait. Il n'allait pas échapper au gris du docteur Finger. Allez, allez, on est tous passés par là ! Tu es sûr ? Suivant ! Chut, le voilà ! Allez, on va voir mon brave ! On y va, Pierre ! Un frisson me parcourut l'échine. Qu'avait bien pu raconter le docteur à cet ignoble fruit ? N'est-il pas tenu par le secret professionnel ? Bye bye ! Arrivez d'erre-t-il ! Et chapeau le melon ! Quelle était la cause de cette soudaine complicité qui le lie au docteur ? Et cette tendresse n'est-elle pas le reflet d'une... De... Eh bien vous le saurez peut-être en regardant le prochain épisode de... Pierre le Cosmonaute ! Sous-titrage Société Radio-Canada